Alors ce soir, c'était une très très grande ambiance, comme je les aime. Ce soir, il y avait la team Magnum. Ils savaient bien longtemps qu'elle n'était pas revenue. Ils nous ont ramené deux petits monstres. Ces petits monstres-là, je vais les citer parce qu'ils le méritent vraiment. C'est le petit Mohamed Ghaefard et Darius. Qui nous a montré qu'il avait un panel technique assez large. Donc il était très à l'aise debout. On a pu le voir. En face de lui, on avait quand même une machine, qu'on appelle Ousmane Dramé, qui est très très puissant. Sauf que là, la technique a parlé ce soir. Donc on va faire un gros gros travail avec Ousmane, qui est capable de faire de bonnes choses, de grandes choses. Mais félicitons ce soir le travail de Darius, qui a été remarquable. Et je finirai avec Mohamed Ghaefard, qui a surpris vraiment tout le monde. Qui avait en face de lui Bilal. Bilal qui est lui très très fort, puisqu'il s'était illustré le mois dernier. Il avait gagné son combat. Juste avant, il avait combattu contre Wail. Et aujourd'hui, il gagne son combat contre Mohamed Ghaefard. Mais sincèrement, je ne connaissais pas ce petit Mohamed. Et il m'a vraiment surpris. Et d'ailleurs, il y a même eu de polémique sur la clé qui a été engagée par Bilal. Mais saluons quand même le potentiel énorme des jeunes de 17 ans d'aujourd'hui. C'était juste incroyable. Il est très très fort. Il est archi fort. Il est archi fort. Mais il tape. Au moins, il n'y a pas de polémique. En plus, le mec, il s'arrache le bras à 17 ans. Fin de carrière. C'est mieux d'aller. Et Bilalot, ce soir, qui nous a impressionné avec une explosivité incroyable. Malheureusement pour Sankou, prend un vilain crochet et tombe KO. Voilà, félicitations à Bilalot. Et puis un petit clin d'œil à Sankou. J'espère qu'il se réétablira vite. La Snek Team, qui nous a présenté Anthony Joubert contre Jacques. Un nouveau venu à la Hatch Academy. Jacques était très très fort en striking. Donc l'intelligence de la Snek, c'était d'aller chercher certainement Jacques pour la partie lutte. Là, ils l'ont très bien fait. Et je crois qu'il a fini en grande hand-hand. Johan Dinal, qui nous a impressionné avec des grosses frappes debout, des grosses frappes au sol. Et gagne par décision grâce justement à ces frappes très très lourdes. Reste-toi, je te frappe, je te frappe, je te frappe ! Hamza Diallo, de la Hatch Academy. Hamza Diallo, qui est un gros palmarès aujourd'hui, a eu forte affaire ce soir contre Alpha. C'était un combat vraiment très très engagé des deux côtés. Sincèrement, je m'attendais presque à un match nul. Parce que ça existe chez les amateurs. En face de lui, il avait vraiment un combattant très très dur qui n'a rien lâché. Qui est parti l'amener plusieurs fois au sol. Bien entendu, c'est les frappes qui priment. Mais c'est pour ça que Hamza l'a certainement emporté. Un gros engagement de la part de ces deux fighters. Ensuite, Abu Bakr, qui nous vient de la Gracie Allégeance. Qui combattait contre Gabriel Schals, qui nous vient de la Hatch Academy. C'était d'ailleurs son anniversaire aujourd'hui. Il avait à cœur de fêter lui-même son anniversaire. Et de fortes belles manières face à Abu Bakr. Qui n'a pas démérité forcément. Mais qui a malheureusement perdu face à quelqu'un qui avait peut-être plus envie de gagner que lui. Alors on enchaîne avec Weill contre Kayl Aitmoa de la Bitton Academy. Monter dans la cage, ce n'est pas simple. Surtout face à une pépite comme Weill. Donc je le félicite pour le combat qu'il a mené. Et je félicite bien entendu Weill qui est maintenant sur 5 victoires et 0 défaite. Belle performance du petit Strachek. Qui nous a montré qu'il était hyper complet. Donc voilà, on pensait que ça allait être assez équilibré au niveau striking. Ça l'a été. Mais beaucoup plus complet. Ce qui lui a valu la victoire et on félicite. On a mis à l'honneur tous les combattants amateurs cette année. On a fait près de 8 galas. Ça le comble quasiment à chaque fois. Donc ça veut dire qu'il y a une ferveur derrière ce public amateur. On va continuer l'année prochaine. Il y a des noms qui sont sortis. Alors je ne vais pas faire le chauvin. Mais Swill, les Weill, les Bilal. On en a parlé tout à l'heure de la team Melun. Et Mohamed Guéphard de la team Magnum. Enfin, il y en a plein d'autres. Et voilà, c'est des jeunes qui ont vraiment faim. Et ils nous montrent gala après gala. Et ça me donne envie de continuer pour savoir jusqu'où on va aller à cette allure-là. Et ça nous donne du beau spectacle. Et ça me donne surtout l'envie de continuer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada